Musique Que le Seigneur vous bénisse abondamment May the Lord bless you richly Nous allons nous entretenir aujourd'hui Sur comment renverser les idoles Pour provoquer le revêt spirituel Et si nous lisons dans le livre des actes des apôtres Au chapitre 2 Verset 41 au verset 47 Ceux qui acceptèrent sa parole Furent baptisés Et en ce jour là Le nombre de disciples S'augmenta d'environ 3000 âmes Ils persévéraient Dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières La crainte s'emparait de chacun Et il se faisait beaucoup de prodiges Et de miracles par les apôtres Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu Et ils avaient tout en commun Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens Et ils en partageaient le produit entre tous Selon les besoins de chacun Ils étaient chaque jour Tous ensemble assidus au temple Ils rompaient le pain dans les maisons Et prenaient leur nourriture avec joie Et simplicité de coeur Louant Dieu Et trouvant grâce auprès de tout le peuple Et le Seigneur ajoutait Chaque jour à l'église Ce qui était sauvé Then those who gladly received his word Were baptized And that day About three thousand souls Were added to them And they continued steadfastly In the apostles' doctrine And fellowship In the breaking of bread And in prayers Then Fear came upon every soul And many wonders and signs Were done through the apostles Now All who believed Were together And had all things in common And sold their possessions and goods And divided them Among all As anyone had need So Continuing daily With one accord In the temple And breaking bread From house to house They ate their food With gladness And simplicity of heart Praising God And having fellowship With all the people And the Lord added to the church Daily Those who were being saved Ce passage Des Saintes Écritures Nous montre Un peu Ce qui caractérise Une église locale Au temps des réveils This passage From the Holy Scriptures Shows us What caractérises A local church During the times of revival Quand les frères Et les sœurs Se portent bien Spirituellement La parole nous rapporte Qu'ils prient ensemble Ils étudient la parole De Dieu ensemble Ils adorent Dieu ensemble Ils participent A la fraction du pain Et puis Ils cherchaient des moyens Pour satisfaire Pour répondre Aux besoins des autres Il y a une communion fraternelle Il y a une capacité divine De porter les fardeaux Les uns des autres Et puis Cette église grandit En nombre Et c'est d'ailleurs Le Seigneur lui-même Qui provoque La croissance en nombre Et qu'est-ce qu'il fait Pour faire croire Cette église Il prend Ceux qui sont sauvés Et il ajoute à l'église C'est-à-dire que Le Seigneur travaille Sur le travail Des apôtres Des disciples Pour produire la croissance Les hommes qui ont reçu La parole Et qui ont accepté La parole La parole Prêchée par les disciples Par les apôtres Et qui ont accepté Jésus Ils se sont fait baptiser Parce que Jésus a dit Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Dans ceux qui avaient été Baptisés Après leur conversion C'est le Seigneur lui-même Qui les prenait Et qui les ajoutait A l'église Et ça permettait Donc au réveil De démerrer Et qu'est-ce que Je voudrais dire ici Le réveil N'est pas un programme Ce n'est pas un programme D'activité Le réveil N'est pas Une somme d'actions Que le croyant Doit poser Pour provoquer Le réveil Le réveil Est le fruit Du retour à Dieu Le réveil vient Quand les croyants Reviennent à Dieu Et quand ils Reviennent à Dieu A travers la répentance Dieu produit La vie Par le Saint-Esprit Cette vie Que le Saint-Esprit Produit en eux Qui rend possible Les prières La connaissance Des saintes écritures La communion fraternelle La communion avec Dieu C'est cette vie là Qu'on appelle Le réveil C'est pour cette raison Que nous avons dit Le réveil N'est pas un programme Beaucoup de personnes Ont commis cette erreur Dans le but De provoquer le réveil Et ils ont conçu Un programme d'activité Un programme culturel Même Les fêtes Les réunions de partage Les programmes de prière Les programmes de jeûnes Les sorties d'évangélisation Et dans leur esprit Ils étaient en train De provoquer le réveil Et ça sonne bien Quand on dit Nous avons prière aujourd'hui Nous avons évangélisation Nous avons une soirée De communion fraternelle Où il y aura des partages Et tout le monde pense Que vraiment L'esprit de Dieu est là Le réveil C'est la vie Que l'esprit de Dieu produit Dans la vie D'un individu Ou d'un groupe d'individus Qui reviennent à Dieu De tout leur cœur Revival is the life That the Holy Spirit Produces in the life Of an individual Or a group of individuals When such people Or such a person Comes back to God With all their hearts Quand tu sais Ce qui se passe Quand on vit le réveil Tu peux aider quelqu'un A provoquer le réveil Et tu peux provoquer Ton propre réveil Parce que quand tu sais Qu'est-ce qu'il faut Pour faire de la réveil Tu peux aider quelqu'un Pour faire de la réveil Dans sa propre vie Et tu peux faire de la réveil Dans sa propre vie Le réveil se produit Quand un peuple Revient à Dieu De tout leur cœur Revival comes about When a people Come back to God With all their hearts Ça veut dire que quoi ? What does it mean ? Que le réveil Vient par la vraie repentance La vraie repentance Qui assure le vrai retour à Dieu Quand le peuple Ne revient pas à Dieu A travers la repentance Il n'y aura pas les temps De rafraîchissement Comme nous dit la parole de Dieu Dans Acts chapitre 3 verset 19 Voici ce qui est écrit This is what is written Repentez-vous donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés Soient effacés Afin que Des temps de rafraîchissement Viennent de la part du Seigneur Et qu'il envoie celui Qui vous a été destiné Repent therefore And be converted That your sins May be blotted out So that times of refreshing May come From the presence Of the Lord And that he may Send Jesus Christ Who was preached To you before Les temps de rafraîchissement C'est quoi ? What are times of refreshing ? Ce sont les temps De restauration These are times Of restoration Ce sont les temps De plénitude Du Saint-Esprit Times of the fullness Of the Holy Spirit Ce sont les temps De guérison Times of healing Ce sont des temps De restauration Dans la bénédiction De Dieu Times of restoration To God's blessings Parce que quand Un peuple C'est loin de Dieu Et ils se privent Des grâces de Dieu Et ils se privent Des grâces de Dieu Le Seigneur Résiste à ce peuple Quand un individu C'est loin de Dieu Quand un individu C'est loin de Dieu Dieu résiste A cet individu God resiste A cet individu Il ferme le ciel Au-dessus de lui Et cet individu Où ce frère Commence à vivre De la sécheresse Spirituelle Il n'y aura pas De vision Il n'y aura Pas de révélation Il n'y aura Une impression De vide Dans le coeur Dans l'esprit Parce que la communion Avec Dieu Est brisée C'est un état De sommeil De mort Qui demande Que Dieu Revienne Dans la vie Du croyant Ou dans la vie Du groupe Par la présence Du Saint-Esprit Ici Le Seigneur S'adressant À Israël Il dit Que les temps De rafraîchissement Seront provoqués Pour eux Par Jésus Christ Donc il devait Se repentir Et se convertir Parce qu'ils voulaient Servir Dieu Sans accepter Jésus Ils ont passé Tout le temps À demander À Jésus De produire Un miracle Pour montrer Que vraiment Il était Le fils de Dieu Mais ils avaient Beaucoup d'activités Ils avaient Beaucoup de réunions Ils payaient Les dîmes Ils faisaient beaucoup de choses Mais le Seigneur Le Seigneur leur dit De se repentir Et de se convertir Et de se convertir C'est-à-dire D'accepter Le Seigneur Jésus Il signifie To accept Le Seigneur Jésus Christ Et c'est lui Qui devait Donc venir Produire Pour eux L'état De joie De paix De restauration De plénitude Du Saint-Esprit Et il a To come To bring to them The times Of joy Peace Restoration And the fullness Of the Holy Spirit Quand le Seigneur Voit qu'un peuple Est sincère Il peut ouvrir Les yeux De ce peuple C'est-à-dire Dans le processus De rédemption Même dans le plan De rédemption Il y a des actions Que Dieu Seul Doit poser Et il y a Ce que l'homme Doit faire L'homme lui-même L'homme doit se repentir Dieu doit produire Le réveil L'homme est appelé A se repentir Dieu assure Le réveil Dieu assure La restauration Dieu assure La guérison La plénitude Du Saint-Esprit The fullness Of the Holy Spirit La régénération De l'intelligence The regeneration Of the mind Cette capacité divine De voir les choses Par l'Esprit Qui habite en nous De les comprendre Selon la pensée De Dieu C'est le résultat Du réveil Qui est provoqué Par le vrai retour A Dieu Par un ensemble D'activités Mais par le vrai retour A Dieu Et dans la parole De Dieu Nous allons lire Dans Romains Chapitre 1 Verset 21 Nous allons lire Romains Chapitre 1 Verset 21 Puisqu'ayant connu Dieu Ils ne l'ont point Glorifié comme Dieu Et ne lui ont point Rendu grâce Mais Ils se sont égarés Dans leur pensée Et leur cœur Sans intelligence A été plongé Dans les ténèbres Parce que Même si les nouveaux Désir Ils ne l'ont pas Glorifié comme Dieu Ni ne l'ont pas Merci Mais ils se sont Furtiles Dans leurs pensées Et leurs cœurs Et leurs cœurs Elles se sont égargées Ici nous voyons Que l'incrédulité De l'homme Plonge l'homme Dans les ténèbres Cette incrédulité Vient d'où ? L'homme ne veut pas Reconnaître Dieu Selon la révélation Que Dieu lui accorde Donc Dieu l'abandonne Dans l'obscurité 2 Timothée chapitre 2 2 Timothée chapitre 2 Verset 22 à 26 Puis les passions de la jeunesse Et recherchent la justice La foi La charité La paix Avec ce qu'invoque Le Seigneur d'un cœur pur Repoussent les discussions Folles et inutiles Sachant qu'elles font naître Des querelles Or Il ne faut pas Qu'un serviteur du Seigneur Aie des querelles Il doit au contraire Avoir de la condescendance Pour tous Être propre à enseigner Doué de patience Il doit redresser Avec douceur Les adversaires Dans l'espérance Que Dieu leur donnera La repentance Pour arriver A la connaissance De la vérité Et que Revenus à leur bon sens Ils se dégageront Des pièges du diable Qui s'est emparé d'eux Pour les soumettre A sa volonté Flee also youthful lost But pursue righteousness Faith Love Peace With those who call On the Lord Out of a pure heart But avoid foolish And ignorant disputes Knowing that They generate strife And a servant of the Lord Must not quarrel But be gentle to all Able to teach Patience In humility Correcting those Who are in opposition If God Perhaps Will grant them repentance So that They may know the truth And that they may come To their senses And escape The snare Of the devil Haven't been taken Captive by him To do his will Nous voyons donc ici We see here Surtout Dans ce texte de 2 Timothée Chapitre 2 Verset 22 Verset 26 C'est Dieu Je suis dans un piège Et qui commence Et qui commence à crier Que quelque chose Que quelque chose a changé So that I should see That something has changed Que son zèle S'est émoussé That his zeal Has gone down Et il crée Même en toi La désolation Et il crée Même en toi La désolation Et il crée Même en toi Une tristesse Et il crée Tu commence à crier Au secours Tu commences à désirer Le retour Le problème au niveau Des croyances C'est que Le retour n'est pas Toujours facile Pourquoi ? Parce que Un frère Qui a cru Because a believer Someone who has believed Qui a accepté Jésus Who accepted Jesus Si ce frère Viens tomber Dans un péché If that brother Falls into a sin C'est que ce péché A déclassé Dieu Ce péché A renversé Le règne de Dieu It means that That sin Has overthrown God's reign C'est pour cette raison Qu'on parlait Des idoles Un païen Peut commettre Toutes sortes De péchés Il est un ignorant Un aveugle Et même à la croix Jésus dira Père pardon Il ne sait pas Ce qu'il fait Mais un enfant De Dieu Éclairé Qui a reçu Le soutien Du Saint-Esprit Qui retourne Dans le monde Attiré par un certain péché Et qui n'a pas pu résister Parce que la craie Était puissant Et il a commis le péché Et il a commis le péché Ce péché est une idole Donc une petite repentance Irréfléchie ne peut pas mettre fin à ce péché Je dis irréfléchie Parce qu'une telle repentance Demande qu'on cherche La racine du péché La racine de ce péché Pourquoi ce péché Pourquoi ce péché a-t-il réussi A me séparer Du Seigneur Jésus Et les rétrogrades Ne commettent pas Tous les péchés Il y a un certain péché Et c'est pour cette raison Que l'apôtre Pierre Enseignait que Chacun est esclave De ce qui a triomphé de lui Nous allons lire cela Dans 2 Pierre Chapitre 2 Verset 19 à 21 Ils leur promettent la liberté Quand ils sont eux-mêmes Esclaves de la corruption Car chacun est esclave De ce qui a triomphé de lui En effet Si après s'être retirés Des souillures du monde Par la connaissance du Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Ils s'y engagent de nouveau Et sont vaincus Leur dernière condition Est pire que la première Car mieux valait pour eux N'avoir pas connu La voie de la justice Que de se détourner Après l'avoir connu Du Saint-Commandement Qui leur avait été donné Why have they promised Them liberty They themselves As slaves Of corruption For By whom A person Is overcome By him Also He is brought Under bondage For if After they have Escaped the pollutions Of the world Through the knowledge Of the Lord And Saviour Jesus Christ They are again Entangled in them And overcome The latter end Is worse For them Than the beginning For it would have been Better for them Il est comparé à un chien Qui est rentré manger Ce qu'il a vomi Et s'il est vaincu S'il veut revenir Et puis ne peut plus Quelqu'un qui a été délivré De la masturbation Et il a mené Une vie de victoire Après Il a été tenté Et il n'a pas pu Résister à la tentation Quand il tombe Dans la masturbation S'il ne peut plus Se repentir Il sera vaincu Et là Il sera jugé Avec les impies Comme s'il n'avait jamais cru En fait Nous avons dit Dans notre enseignement Sur le retour de Christ Que les croyants Ne seront pas jugés Parce que pour nous Selon les saines Écritures Un croyant C'est quelqu'un Qui vit dans la justice Dans la vérité Quand il est tenté Il résiste à la tentation Et s'il lui arrive De tomber Il doit se repentir Et se repentir Ce qui veut dire Que tu confesses Et tu abandonnes Et même tu fais Des restitutions Celui qui ne réussit pas A confesser Et abandonner Il doit être considéré Comme vaincu Et dans le texte de Pierre Que nous venons de lire Il dit ceci En effet Verset 20 Si après s'être retiré Des sueurs du monde Par la connaissance Du Seigneur Et Sauvé Jésus Christ Ils s'y engagent De nouveau Et sont vaincus Leur dernière condition Est pire que la première Lisons maintenant Le verset 22 Il est arrivé Ce que dit Un proverbe vrai Le chien est retourné A ce qu'il avait vomi Et la truie L'avait Se vautré Dans le boublier Le retour à Dieu Pour un croyant Est une chose Très sérieuse Ça demande Qu'il médite Sur ses voies Qu'il travaille Sur Les penchants De son coeur Qu'il vérifie La présence Du mal A travers Les désirs Qui remplissent Son esprit Qui remplissent Son coeur Parce que Jésus A enseigné Que ce qui suit L'homme Sort de son coeur Parce que Jésus A dit Que ce qui défiere L'homme De son coeur Et Dans Ephésiens Chapitre 5 In Ephésiens Chapitre 5 Du verset 11 Au verset 14 Et ne prenez point Par Aux oeuvres Infructueuses Des ténèbres Mais Plutôt Condamnez-les Car Il est honteux De dire Ce qu'ils font En secret Mais Tout ce qui est Condamné Est manifesté Par la lumière Car Tout ce qui est Manifesté Est lumière C'est pour cela Qu'il est écrit Réveille-toi Toi qui dors Relève-toi D'entre les morts Et Christ éclairera La porte Appelle ici Ceux qui sont Ceux qui ont perdu Le réveil De se réveiller Il est qualifié D'être les gens Qui dorment Parmi les morts Et il les demande De se réveiller Afin que Christ Puisse les éclairer En fait Il était en train De conclure Les propos Qu'il a tenus En comparant La vie des païens A la vie Des enfants de Dieu Il demande Au croyant De ne plus mentir De ne plus voler De ne plus demeurer Dans la cupidité L'incrédulité De vivre dans la lumière Et il dit Réveille-toi Toi qui dors Relève-toi D'entre les morts Et Christ Va t'éclairer Donc le réveil Commence Quand le croyant Décide de revenir A Dieu C'est un état Dans lequel Règne la communion Avec Dieu La vie de prière La vie de jeûne De l'étude biblique D'évangélisation De communion Avec les frères La lecture biblique Les dons à Dieu Et tout ce que Le croyant peut faire Sont le fruit Du réveil Ça ne peut pas Provoquer le réveil Mais c'est le fruit Du réveil Partout où il y a Le réveil Il y aura les dons Les prières La joie La louange L'adoration Les évangélisations Quand quelqu'un A perdu La communion Avec Dieu A cause des péchés La lecture biblique Ne peut pas Le ramener Le jeûne Ne peut pas Le ramener Les séances D'évangélisation Les sorties La multiplication Des sorties D'évangélisation Ne peuvent pas Le ramener S'il le fait S'il continue Le Seigneur Va lui parler Comme il a parlé Aux enfants d'Israël Concernant Bethel Nous allons le lire Amos chapitre 4 Verset 4 Verset 4 Verset 6 Amos chapitre 4 Verset 4 Verset 6 Allez à Bethel Et péchez Allez à Gilgal Et péchez davantage Offrez vos sacrifices Chaque matin Et vos dîmes Tous les trois jours Faites vos sacrifices D'actions de grâce Avec du levain Proclamez Publiez vos offrandes Volontaires Car C'est là Ce que vous aimez Enfants d'Israël Dit le Seigneur L'Éternel Et moi Je vous ai envoyé La famine Dans toutes vos villes Le manque de pain Dans toutes vos demeures Malgré cela Vous n'êtes pas revenus A moi Dit l'Éternel Come to Bethel And transgress At Gilgal Multiply transgression Bring your sacrifices Every morning Your tithes Every three days Offer a sacrifice Of thanksgiving With liven Proclaim And announce The freewill offerings For this You love You children of Israel Says the Lord Also I gave you Cleanness Of teeth In all your cities And lack of bread In all your places Yet You have not returned To me Says the Lord Le Seigneur Fait un reproche Ici aux enfants D'Israël Ils ont perdu La communion Avec lui Mais ils ont gardé Les coutumes Les traditions De leur culte Aller régulièrement A Bethel Aller à Gilgal Offrir des sacrifices Offrir des offrandations De grâce Jeûner Prier Et ils étaient là Allons à Bethel Allons à Gilgal Allons à Gilgal Dieu leur dit Allez Allez pécher Allez Allez-y Vous aimez ça Allez Sans moi Allez-y Il dit J'ai même envoyé La famine J'ai enlevé Le pain De vos bouches Je voulais Que vous vous répentiez Mais rien Il dit Allez donc Offrir vos sacrifices Quand les croyants Au lieu de revenir A Dieu A travers la vraie répentance Multiplient Les activités Pensant que les activités Vont les ramener A Dieu C'est une erreur Très grave Le péché brise La communion Avec Dieu Et les idoles Renversent le rein De Dieu Dans nos vies Et les idoles Attirent la malédiction Divine Dieu ne délivre Jamais Un homme Idolatre Dieu peut délivrer De tous les péchés Et même de la tentation Il a dit Il a dit Qu'aucune tentation Ne vous est survenue Qui était au delà De vos forces Mais avec la tentation Il va pourvoir Un moyen Pour t'en sortir Et il dit C'est pourquoi Petits enfants Fuez l'idolâtrie 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 veut dire Que quoi ? C'est qu'on aime On aime le diable On aime l'ennemi De Dieu C'est pour cette raison Que Dieu a demandé Qu'on laisse Les gens qui aiment Les idoles Qu'on les laisse Dans Osé chapitre 4 Verset 17 Il dit Ephraim Attaché à ses idoles Laisse-le Quand quelqu'un dit Que l'ennemi de Dieu Est bien Je préfère l'ennemi De Dieu Dieu te laisse Et même Il te livre Au penchant de ton coeur Le retour à Dieu Est donc la solution Pour rétablir Le rein de Dieu Pour rétablir La communion avec Dieu Un enfant de Dieu Qui a perdu Dieu Doit tout faire Pour ne pas se sentir A l'aise A child of God Who has lost God Must do all Not to feel at ease Dans le somme 42 verset 2 à 5 Comme une biche soupire Après des courants d'eau Ainsi mon âme Ainsi mon âme soupire Après toi Oh Dieu Mon âme a soif de Dieu Du Dieu vivant Quand irai-je Et paraîtrai-je Devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture Jour et nuit Pendant qu'on me dit Sans cesse Où est-on Dieu ? Je me rappelle Avec effusion de cœur Quand je marchais Entouré de la foule Et que je m'avançais A sa tête Vers la maison de Dieu Au milieu des cris De joie Et des actions de grâce D'une multitude En fait As the deer pants For water brooks So pants my soul For you Oh God My soul thirsts For God For the living God When shall I come And appear before God My tears Have been my food Day and night While they continually Say to me Where is your God When I remember These things I pour out my soul Within me For I used to go With the multitude I went with them To the house of God With the voice of joy And praise With the multitude That kept a pilgrim feast Ici Nous voyons que Dieu s'attend A ce que chacun de nous Éprouve le désir La soif De le rencontrer Parce que les idoles C'est quoi ? Ce sont des choses Que l'homme Fabrique lui-même Pour adorer Ce sont les propres désirs Les désirs de l'homme Qu'il a élevés Au-dessus du trône de Dieu Le retour à Dieu N'est possible que Si l'homme Commence à désirer Le Dieu vivant Quand l'homme A soif De rencontrer Le Dieu Qui a créé Toutes choses Quand l'homme Est testé De rencontrer Le Dieu Qui a créé Toutes choses Verset 1 à 6 Sur les bords Des fleuves De Babylone Nous étions assis Et nous plairions En nous souvenant De Sion Au sol De la contrée Nous avions Suspendu Nos harpes Là Nos vainqueurs Nous demandaient Des chants Et nos oppresseurs De la joie Chantez-nous Quelques-uns Des cantiques De Sion Comment Chanterions-nous Les cantiques De l'éternel Sur une terre Étrangère Si je t'oublie Jérusalem Que ma droite M'oublie Que ma langue S'attache A mon palais Si je ne me souviens De toi Si je ne fais De Jérusalem Le principal sujet De ma joie By the rivers Of Babylon There we sat down Here we wept When we remembered Zion We hung our harps Upon the willows In the midst of it For those who carried Us away captive Asked of us A song And those who Plundered us Requested myth Saying Sing us one Of those songs Of Zion How shall we sing The Lord's song In a foreign land If I forget you O Jérusalem Let my right hand Forget its skill If I do not Remember you Let my tongue Cling to The roof Of my mouth If I do not Exalt Jerusalem Above my chief Job Le vrai réveil Commence Quand le croyant Désu Le croyant Idolate Begins When the fallen Believer The idolatrous Believer Refuse D'être heureux Dans sa captivité Refuses To be happy In his captivity Ici On demandait Aux enfants D'Israël En captivité De chanter Ils ont refusé Comment pouvons-nous Chanter Étant des esclaves Quand des esclaves Se réjouissent Dansent et sautent Même quand Dieu N'est pas là Il faut faire attention Vous savez Les enfants D'Israël Avait fabriqué Un veau d'or Et ils ont commencé A manger A boire Et à danser Quand Moïse Est descendu De la montagne Avant même De commencer Son intercession Pour eux Il a brisé Le veau d'or On ne peut pas Implorer Le Seigneur Avec une idole Qui est là Qui est là Qui est bâtie Il faut la briser Briser Casser Détruire Un enfant de Dieu Qui a perdu La communion Avec Dieu Qui est à l'aise Qui est content Et en train De témoigner Que son coeur S'est déjà Endurci Il doit faire attention Si quelqu'un Meurt Dans cette condition Il n'ira pas Auprès du Seigneur C'est un idolâtre Il a passé son temps Sur la terre A adorer des idoles A faire tout ce Que son coeur Lui demandait De faire Il ne faut pas Se réjouir Tant que tu es Enchaîné Dieu s'attend A ce qu'on Tant Tant Mains Jeûnes Et qu'on Commande Des supplications Et qu'on demande Pardon Et qu'on revienne Et c'est pour cette raison Donc il est dit Réveille-toi Réveille-toi Toi qui dors Rélève-toi D'entre les morts Si tu entends Cette parole Et elle ne te dit rien Mais tu entends Un cantique Et tu chantes C'est que tu as Oublié la gloire De Dieu C'est que Tu ne cherches pas Le Dieu vivant Tu n'es pas La recherche Du Dieu vivant Que le psalmie S'appelle Le vrai Dieu Tu es satisfait Par les bruits Par le divertissement Parce que Quand les enfants D'Israël Ont fabriqué Le veau d'or Ils ont mangé Ils ont bu Ils ont commencé A se divertir Les idoles Doivent être Renversées Un péché Qu'on commet Après la conversion N'est pas Un simple péché Un péché Que le diable A réussi A utiliser Pour te déconnecter De Jésus Ne doit pas Être traité A la légère Il doit être Traité Avec violence Dans le texte De l'apôtre Paul Le chapitre 7 De l'épître romain L'apôtre après A montré Qu'il y a une puissance Qui amène Les hommes A péché Même contre Les désirs A préciser Que Dieu a permis Que les choses Se passent De cette manière Pour que le péché Soit exposé Afin qu'ils soient Condamnés Au plus haut point Lisez-le ensemble Romains chapitre 7 Verset 13 Verset 13 Ce qui est bon A-t-il donc été Pour moi Une cause de mort Loin de là Mais c'est le péché Afin Qu'il se manifeste Comme péché En me donnant La mort Par ce qui est bon Et que par le commandement Il devint Condamnable Au plus haut point Quand tu réalises Qu'il y a quelque chose Qui te sépare De Jésus Christ Et qui veut rester Là tu réalises Que c'est une puissance Qui peut Effectivement T'empêcher D'entrer Dans tes bénédictions Qui peut t'empêcher D'entrer Dans Le ciel Qui peut t'amener A perdre Ta vie éternelle Tu dois Condamner Cette chose Au plus haut Degré De la condamnation Le renversement Des idoles Commence Par cette Condamnation Suprême De l'idole Avec un peu De complaisance Tu ne peux pas Laisse Les idoles Les idoles Doivent être Condamnées Au plus haut point Quand tu réalises Que c'est un piège Il faut que Dieu voit Dans ton coeur La détermination De sortir de là C'est le péché Qui se manifeste De cette manière Pour te garder Captive Jusqu'au retour De Christ C'est-à-dire Jusqu'au Dans le lac de feu Parmi les choses Du monde Que tu as laissé Le diable A réussi A te ramener Dans l'une d'elles Et il te tient Captif Dans des pièges Et comme L'apôtre Pierre L'a dit Chacun est esclave De ce qui a Triomphé de lui Toute personne Qui garde une idole Est un esclave De cette idole Et beaucoup De démons Vont venir Camper Autour de cette idole Pour s'assurer Que celui-ci Ne va plus partir Mais Dieu a donné La volonté à l'homme Tu peux dire Avec le service Mon âme a soif Du vrai Dieu Si les dispositions De ton coeur Changent Si tu renverses Tes propres valeurs Si tu dis Maintenant Ce qui est précieux C'est ce que Jésus veut Ce n'est plus ce qui me procure Le plaisir Ou la joie Ce changement De valeur Est la première opération Est la première opération De délivrance Qui se produit En toi Car le Seigneur Jésus dit Le ventre est pour la nourriture La nourriture est pour le ventre Si toi tu dis Jésus s'amuse La femme Elle n'a pas d'oreille Là tu vas mourir Mais si tu épouses Cette vision De Jésus Christ Qui dit que La nourriture est pour le ventre Le ventre pour la nourriture Et Dieu les tuira L'un comme l'autre Tu peux sortir De la gloutonnerie Sans problème Tu as dévalué l'idole Tu l'as renversée Et tu la jettes loin de toi C'est comme ça Qu'on sort de l'idolette Tu épouses La vision Des choses de Dieu Tu vois la chose Telle que Dieu la voit Tu ne dis plus Que je ne sais pas Ce qui m'arrive Tu vois les pièges Du diable Tu ne dis plus Je ne sais pas Ce que je peux faire Tu sais que la solution C'est la répentance Ici il ne faut pas Jouer à l'ignorant Il ne faut pas donner L'impression Que tu ne sais pas Ce qu'il faut faire Il ne faut pas chercher Les conseillers À gauche À droite Je vais te voir Je vais te voir J'ai une idole Je fais comment L'Océre a déjà fait Le premier travail Il a ouvert tes yeux Pour que tu réalises Que tu es dans l'idolette Et que tu es dans Les liens d'uniquité Et que beaucoup de démons Sont déjà en train De célébrer ta chute Et que chaque jour C'est comme ça Dans le camp de Satan C'est de la joie De la joie De la joie Pour sortir de l'idolâtrie Il faut une pensée dynamique Il faut que tu reviennes Puisque tu connais le chemin Tu connais la vérité Quelqu'un qui est tombé Ça veut dire qu'il était debout Il connait le chemin du retour Les enfants d'Israël Et la Babylone Ont refusé d'entonner Les cantiques Et le Salmi dit Qu'ils se rappellent Quand ils marchaient Devant la foule Et que la foule Allait dans la maison De l'éternel Avec des chants D'action de grâce Les chants de joie Ils refusent d'oublier Ces jours-là Et d'ici J'oublie ces jours-là Vraiment que Malheur m'arrive Et ils ont refusé Et nous verrons Dans l'histoire Qu'ils sont revenus Dieu est merveilleux Dieu est merveilleux Dans Ézéchiel chapitre 14 verset 1 à 3 Quelques-uns des enfants L'anciens d'Israël Veurent auprès de moi Et s'assirent devant moi Et la parole de l'éternel Me fut adressée En ces mots Fils de l'homme Ces gens-là Portent les édoles Dans leur cœur Et ils attachent Les regards Sur ce qui les a fait Tomber dans l'iniquité Mais laisserai-je Consulté par eux Le Seigneur nous enseigne ici Que les idoles Sont dans le cœur Des hommes Il est vrai que Dans la tradition païenne Les bois Les pierres Les cours d'eau Ce sont des idoles Les statuettes Taillées par des hommes Par des mains humaines Sont adorées Mais le Seigneur A opéré Une révolution Dans la compréhension Des choses spirituelles A partir Des prophètes Comme Ézéchiel Dieu a commencé A montrer Que le problème De l'homme Est dans le cœur De l'homme Et que Même si l'homme Se débarrasse Des morceaux De bois Des cailloux Des pierres Et tout ce qu'il considère Comme idole Ou tout ce que nous Nous pouvons considérer Comme idole Les vrais idoles Sont dans le cœur De l'homme C'est ce que le Seigneur Enseigne à Ézéchiel Ici Il ne voulait pas Que Ézéchiel Se trompe Il dit Ces gens Que tu vois Devant toi Qui sont venus Pour me consulter Tu les vois Bien habillés Ils ont des mains Vides Mais leurs idoles Sont dans leur cœur Et c'est la doctrine Que Jésus a donnée Aussi sur l'inolatrie Marc chapitre 7 Verses 20 à 23 Il dit encore Ce qui sort de l'homme Ce qui sort de l'homme C'est ce qui suit l'homme Car c'est du dedans C'est du cœur des hommes Que sortent les mauvaises pensées Les adultères Les impudicités Les meurtres Les vols Les cupidités Les méchancetés La fraude Le dérèglement Le regard envieux La calomnie L'orgueil La folie Toutes ces choses Mauvaises Sortent du dedans Et sous l'homme Et il dit Ce qui vient d'un homme Qui defient un homme Pour d'un homme Out du cœur de l'homme Proceed Ves pensées Adolteries Fornications Mordures Thefts Coverture Wickedness Deceit Lutiness An evil eye Blasphemy Pride Foolishness All ces vres Des choses Come d'un homme Et defient un homme Voilà ce que le Seigneur Réveille sur les idoles Je pense que Ce qui est important Pour nous Qui sommes en train De gêner Pour le réveil C'est des conseils pratiques Sur comment procéder Pour renverser les idoles Pour renverser les idoles Il faut les identifier Il faut un travail De netteté spirituelle Tu peux prendre un cahier Ou des feuilles Et tu écris Tout ce que tu reconnais Avoir gardé dans le cœur Contre la gloire de Dieu Tu peux demander au Seigneur Réveille-moi l'état De mon cœur Les idoles habitent En l'homme Sous forme De pensée De désir Comme Jésus vient De nous montrer Le désir De tuer Le désir De se venger Le désir Le désir De paraître Le désir De appear Tu confesses Tous les péchés Mais ça revient Le désir D'être vu Le désir Le désir D'avoir Beaucoup d'argent Le désir De te venger Tous ces désirs Habitent le cœur De l'homme Et souillent l'homme Si tu te places Devant Dieu Il va t'instruire Il va t'ouvrir Les yeux Il va te faire voir L'état réel De ton esprit Après l'identification Tu passes maintenant A la confession Et l'abandon La première chose C'est reconnaître Devant Dieu Que tu as laissé Des idoles habiter Dans son temple Tu as laissé Les pensées Impures Habiter Dans ton cœur Dieu n'avait Plus de place Dans ton cœur Et tu confesses Seigneur pardonne-moi Parce que J'ai laissé Telle idole Telle pensée M'habiter Tel désir Certains de ces désirs Ont déjà été Pratiqués Même Si bien que Tu as maintenant Le désir A confesser Et les actes Qui en découlent A confesser A abandonner Ça veut dire Ça veut dire Que maintenant Pour certains Ce n'est même plus Le désir De commettre L'adultère seulement C'est Le désir Et les actes D'adultère Et là Tu identifies Tous les actes Et tu les confesses Quand on dit Renverser Ou déraciner C'est la détermination Absolue Radicale D'arrêter Avec l'idole Avec le péché Et ce sont Les dispositions Intérieures Que Dieu Examine Ça ne demande pas De bruit Ça ne demande pas De taper le pied Sur le sol Idole Je te casse C'est une décision Ferme C'est fini Quand tu prends Une telle décision Le Seigneur le sait Même les démons Savent que c'est fini Les démons Savent que Cet homme Cette femme Vient de prendre La décision Qu'on n'avait jamais Voulue qu'il prenne Pourquoi ? Parce que tu as médité Tu as identifié Tu as condamné Il dit Afin que le péché Soit condamné Au plus haut point Il dit Tu ne te donnes Aucune excuse Si tu essayes De justifier Tu ne seras Jamais délivré Tu ne permets A personne De te donner D'excuses Et tu condamnes Et tu tiens Ferme Et tu travailles Pour que ton imagination Soit pure Que tes émotions Soit pure Par rapport A cette idole Ça prend du temps De vendure Tu ne dois pas Être agité Excité Agité Tu dois confronter Même Le prix à payer Tu dois savoir Tu dois savoir Que cette repentance Que je suis en train De faire Peut m'apporter Des difficultés Telles que la persécution Telle que la perte D'opportunité Tu dois tout calculer Et tu dois Téléferme L'idole C'est quelque chose Qui a gagné Notre pensée Qui a gagné Les émotions Qui a gagné L'intelligence Quelque chose Qui fait partie Maintenant De notre être Et il faut maintenant Se séparer d'elle Après cela Tu demandes à Dieu De te remplir Du Saint-Esprit Et de la plénitude Du Saint-Esprit C'est-à-dire que Dieu t'accorde Le baptême Dans le Saint-Esprit Et la plénitude Du Saint-Esprit Si tu avais déjà Été baptisé Dans le Saint-Esprit Tu demandes Le renouvellement Mais tu demandes La plénitude La plénitude Du Saint-Esprit C'est quoi ? C'est La place Que tu libères Dans ton cœur Pour le Saint-Esprit Pour la présence De Dieu Si tu libères Un peu seulement Tu auras Un peu seulement Un peu De l'Esprit De Dieu Si tu libères Tout ton cœur Qu'il n'y a Aucun coin De ton cœur Qui est resté Dans les ténèbres Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Remplit Ton cœur Sans laisser D'espace Et c'est ce travail Que le Saint-Esprit Fait pour remplir Tous les récoins De ton cœur Qu'on appelle La plénitude Tu es plein La plénitude Est proportionnelle A l'obéissance La volonté De Dieu C'est que nous soyons Radicalement Obéissants Cela rendra possible La plénitude A tout moment Le baptême C'est ce qu'on Expériment Comme revêtement Extérieur C'est là C'est un don Spirituel Sort des parties Et se manifeste Et là C'est un don C'est un cadeau Ce n'est pas un mérite Quand il y a Le baptême Dans le Saint-Esprit Dans une église Beaucoup peuvent Expérimenter Ces revêtements Et commencer à manifester Le parlant En langue Et les dons Mais ceux qui seront Remplis du Saint-Esprit Sont ceux qui ont Les cœurs purs Propres Et vous verrez Que ceux qui sont Pleins Remplis du Saint-Esprit Sont souvent rares Parce que le Saint-Esprit La plénitude Est proportionnelle A la sanctification Personnelle Si tu refuses De te sanctifier Tu ne seras Jamais rempli Du Saint-Esprit Chez Dieu Il n'y a pas De favoritisme Si tu réussis A te vider Il te remplit Tu ne te vides Pas Il ne te remplit pas Avec la plénitude On ne demande Même pas Beaucoup Beaucoup Seigneur Remplis-moi Seigneur Remplis-moi Seigneur Remplis-moi Non On se vide Et Dieu Remplit Dieu est juste Dieu sait que celui-ci S'est vidé Il sait que celui-ci A été seulement revêtu L'autre s'est vidé Il est revêtu Il est plein Après tout cela Tu dois exercer la foi Tu dois croire que Jésus Habite en toi Lisons cela dans Ephésiens 3 Verset 14 A 17 A cause de cela Je fléchis les genoux Devant le Père Duquel tire son nom Toute famille dans les cieux Et sur la terre Afin qu'il vous donne Selon la richesse De sa gloire D'être puissamment fortifié Par son esprit Dans l'homme intérieur En sorte que Christ Habite dans vos cœurs Par la foi Afin qu'étant Enraciné Et fondé Dans l'amour Vous puissiez Comprendre Avec tous les seins Quelle est la largeur La longueur La profondeur La hauteur Et connaître L'amour de Christ Qui surpasse Toute connaissance En sorte que vous Soyez remplis Jusqu'à toute la plénitude De Dieu Let's read that In Ephesians Chapter 3 Verse 14 For this reason What is the width And length And depth And height To know the love Of Christ Which passes knowledge That you may be filled With all the fullness Of God Evidemment pour une bonne Compréhension Et il faut continuer A lecture Jusqu'au verset 19 Sinon notre exhortation Se trouve verset 17 Tu dois croire Que Christ habite en toi Par la foi Et là c'est très important Si tu fais tout ce travail Tu as identifié Les idoles Tu les as renversés D'abord tu t'es repenti Tu les as renversés Et tu as demandé Au Seigneur De te remplir Et que tu es rempli Et ton baptême A été renouvelé Écoute bien Si tu ne crois pas Que le Seigneur Jésus Est venu Habiter en toi Tu commets Une grave erreur La chose Immédiate Il faut faire Après avoir renversé Toutes les idoles Et après avoir élevé Toutes les prières Nécessaires C'est de croire Que Christ habite en toi Vous allez remarquer Une chose Beaucoup de frères Confessent souvent Qu'ils sentent Un vide en eux Vous savez L'origine de ces vides C'est le manque De foi A l'habitation De Christ en eux Si tu crois Que Christ habite en toi Christ sera Effectivement En toi Et tu auras Ton homme intérieur Sera fortifié Sera ferme Et tu vas Et tu vas Commencer à expérimenter La puissance De Dieu Et elle va Produire La stabilité Émotionnelle Tu n'auras plus L'impression Que tu as Un vide en toi La parole de Jésus Qui a dit Vous connaissez Que je suis en vous Cette parole Va s'accomplir Mais si tu doutes Tu te fais un grand mal Parce que Dieu a béni Les croyants En Christ En disant Le juste vivra Par la foi Et pour certains Cards de bénédiction De guérison Ou de délivrance Jésus aimait dire Que cela te soit fait Selon ta foi Ça veut dire Que zéro foi Zéro miracle Et le vide sera là Persistant Mais si tu crois Que Christ habite en toi La promesse Va s'accomplir Et tu connaîtras Que Christ est en toi Et que tu es en lui Et il n'y aura plus De place pour les idoles Maintenant Pour bien organiser Ta pensée Pour ceux qui n'ont pas La possibilité De méditer longuement Sur leur vie Tu peux utiliser La liste des idoles Que le Frézak Ava conçue Tu peux les trouver Dans son livre Tu peux recevoir Un coeur pur aujourd'hui Et dans nos assemblées Cette liste a été distribuée Tu prends la liste Tu la places devant toi Tu la parcours Et tu t'arrêtes Là où le Saint-Esprit Le Saint-Esprit T'interpelle Il te dit Ce péché là Est encore dans ta vie Si c'est l'ingratitude Par exemple L'Esprit peut te dire Que tu es ingrat Et tu peux coucher ça Et tu continues Et après Tu commences un travail De répentance Et de renversement Un détail important Que je dois donner C'est celui-ci Un important détail Je dois donner Les idoles Ne procèdent pas Toujours Du péché Il y a les idoles Qui sont Des choses légitimes Mais qui ont pris La place de Dieu Comme les études Pour un étudiant Comme le mariage Pour un homme Ou une femme mariée Comme les habits Comme des amis Dès qu'une chose Prend la place de Dieu Elle devient une idole Même si c'est une bonne chose Les habits Une maison Une voiture Ce n'est pas mauvais Mais Quand ça prend la place de Dieu Ça devient un problème Et pour faciliter le travail Au niveau du péché Par exemple Il y a Trois niveaux de péché Je peux dire Trois registres de péché Il y a L'iniquité Il y a La rébellion Il y a Le péché Ça c'est pour ceux Qui veulent vraiment Faire un travail Pratique Calme Profond Ça c'est pour ceux Qui veulent vraiment Faire un travail Pratique Quiet Et profond Ça dit J'ai déjà dit Que Un Première méthode Tu te mets devant Dieu Tu lui demandes De t'ouvrir L'esprit Et le cœur Et puis Tu écris Ce que Dieu te dit Que ça c'est ton idole Ça c'est ton idole Tu notes ça L'autre méthode C'est que tu prends Une liste Que quelqu'un A conçue Comme celle du Frézac Que nous utilisons Dans notre planète Ça rend les choses Très faciles Ça t'aide à découvrir Même ton cœur Donc ça aussi C'est une idole Et puis Tu travailles dessus Et tu continues L'autre méthode C'est de voir Dans les choses légitimes Des bonnes choses Qu'est-ce qui est Devenue idole Dans les bonnes choses Que je possède Tu fais le même travail Maintenant Concernant les registres De péché J'ai dit qu'il y a L'iniquité La rébellion Et le péché Ça c'est la dernière méthode Que nous suggérons Tu prends Le péché En tant qu'iniquité Tu regardes Qu'est-ce que tu as commis Qui est iniquité Et qui demande De renverser L'iniquité c'est quoi ? C'est tout ce qui n'est pas correct Tout ce qui n'est pas juste Tout ce qui est unique Parce qu'il est dit Que le péché Est la transgression De la loi Donc si quelqu'un Tue On dit qu'il a péché Parce que la loi Dit tu ne tueras point Mais si quelqu'un Arrive en retard Il a transgressé Quelle loi ? Il n'a pas transgressé La loi Quelqu'un dira Il n'a pas péché Il n'y a pas ça Dans la Bible Il y a des gens Qui aiment demander Est-ce que la Bible Interdit ça ? Mais il faut te poser La question Est-ce que c'est unique ? Si c'est unique C'est un péché Est-ce que c'est une bonne chose D'arriver en retard ? Si la réponse est non C'est un péché Mais la Bible dit C'est lui qui sait faire Quelque chose Qui est bien Qui ne le fait pas Commit l'iniquité Il commet un péché Donc tu commences A te poser des questions Qu'est-ce que Je devais faire Je savais qu'il fallait Que je fasse Mais j'ai refusé Et tu écris Comme des iniquités De ta vie Je savais qu'il fallait Rendre visite A telle personne Je n'ai pas fait C'est unique Je savais que je devais Offrir un don A telle personne Qui est pauvre Je n'ai pas fait C'est unique Si tu examines Ta vie De cette manière Le Seigneur va te dire Maintenant la rébellion C'est quoi ? Les péchés Les péchés de rébellion Ce sont les péchés Que tu commets Par refus d'autorité Envers l'homme Envers Dieu Une vie sans prier Est une vie de rébellion Tu t'émancipes Tu ne lui demandes rien Tu t'en fous Tu fais tes projets Tu avances Tu écris tes projets Je veux investir comme ça Et puis j'aurai tel bénéfice Et puis je veux construire telle maison Quand tu refuses l'autorité Même l'autorité humaine C'est un péché C'est la rébellion Donc tu examines ta vie Qu'est-ce que je pratique Qui est une preuve Que j'ai rejeté l'autorité Humaine Ou l'autorité de Dieu Et là ça va beaucoup t'aider Maintenant le péché Je l'ai déjà dit C'est la transgression de la loi Maintenant il y a des péchés Qui sont une violation Même des commandements clairs Quand tu refuses de faire Ce que Dieu a commandé Si tu refuses de le faire Tu commets le péché Et ça c'est Les gens mûrs Peuvent aller dans Peuvent vraiment Entrer dans cet exercice Et si quelqu'un le fait Avec un coeur humble Dieu va le bénir Ce que nous devons éviter C'est de croire Que nous sommes Fatigués On a toujours Renversé les idoles C'est comment cette affaire-ci Chaque fois Renverser les idoles Est-ce que les idoles ne finissent pas Vous savez L'apôtre Jean a dit Petits enfants Je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez point Mais si quelqu'un a péché Nous avons auprès du Père Un avocat Jésus-Christ le juste Il est lui-même Une victime propitiatoire Non seulement pour nous Mais pour le monde entier La volonté de Dieu C'est qu'après ta conversion Que tu ne commettes pas de péché Mais si tu pèches Qu'est-ce que tu fais ? Voilà la vraie question C'est ça Tu te repends Je ne dis pas que tu confesses Le même péché Tous les jours Je dis Quand tu marches victorieusement Et que Tu as glissé Et que tu es tombé Il faut te relever Parce que si tu pratiques le péché La Bible dit que tu es du diable Mais si tu vis dans la victoire Et que tu as fait un faux pas Tu es tombé Il faut te relever Quand tu tombes là C'est une idole La repentance là C'est ça qu'on appelle Renverser l'idole Donc si le diable revient Parce que la parole dit Qu'il rôde Il rôde Il sait que Jésus est à la porte Il veut essayer De tout gâter Avant le retour de Christ Parce que la Bible dit Que il rôme autour Il sait que Jésus est à la porte Il veut se débrouiller tout Avant le retour de Christ Si tu tombes sept fois Relève-toi sept fois Que personne ne te séduise En lisant ce verset Il y a des gens Qui s'amusent La Bible dit Que si le juste tombe sept fois Sept fois Il se relève Et puis ils vivent dans le péché Et ils ne sont même pas tombés Ils sont couchés dans le péché Et ils disent La Bible dit Si le juste tombe sept fois Sept fois Il se relève La Bible ne dit pas Qu'il faut se coucher dans la boue Et confesser ça Si tu es tombé Si tu es couché dans la boue Tu es perdu Tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui est debout, qui est tombé, il doit se relever. Donc, il faut revoir ta vie régulièrement, renverser les tendances qui veulent se développer. C'est ça qu'on appelle renverser les idoles. C'est un travail de sanctification. Qui est très spirituel. Si les croyants pratiquent cela, le réveil est maintenu, le réveil est dur. C'est pour cette raison que je disais, le réveil n'est pas un programme d'activité. C'est un état, c'est un état que le Saint-Esprit donne, une vie que le Saint-Esprit donne. On peut dire que le réveil a duré dix ans, le réveil a duré vingt ans. C'est-à-dire, c'est un état où Dieu marche avec les hommes, il se manifeste, les hommes sont en lui, ils sont forts, ils sont vivants. Tous ceux qui négligent le renversement des idoles ne peuvent pas garder le réveil même pendant un an. Un an même, c'est beaucoup. C'est ce que je peux donner comme exhortation. Restons debout. Comme la parole dit, que celui qui est debout prégare de tomber. Qu'il n'y ait aucune idole dans nos cœurs. Nos cœurs sont le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse chacun. Dans son travail, dans ses efforts. Qu'il soutienne chacun dans sa volonté. Qu'il délivre ce que le diable voulait déjà tromper, que pour toi c'est fini. C'est fini. Les idoles, il n'y a pas d'idoles. Que la lumière louise. Et que les cœurs s'attachent à Jésus-Christ. Prions d'abord avec ceux qui veulent se donner à Jésus. Pour quelqu'un qui vit dans le péché, dans le monde. C'est une occasion pour lui de dire, Seigneur, moi aussi je veux entrer dans le royaume. Je veux devenir ton enfant. Je veux connaître cette vie où il n'y a pas d'idole dans le cœur. Et là, tu fermes tes yeux si tu veux. Si tu veux, tu restes debout. Tu peux t'asseoir. Tu peux te mettre à genoux. Mais fais une chose. Prie avec nous. Dis Seigneur Jésus. Je suis idolâtre. Mon cœur est rempli de mauvais désirs. Et ma vie est remplie d'actes abominables. Je me repends. J'abandonne mes pensées. J'abandonne mes désirs. Je me consacre à toi. Écris mon nom dans le livre de vie. Je veux marcher avec tes enfants. Je veux lire ta parole. Je veux te connaître. Je ne veux plus retourner manger ce que je suis en train de vomir maintenant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, dis Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Que je connaisse mon cœur. Donne-moi la puissance spirituelle pour identifier mes idoles. Oh Dieu. Donne-moi le désir de marcher avec toi. Que mon âme ait faim et soif de toi. Dis Oh mon Père. Que je ne sois pas heureux loin de toi. Que je ne chante pas de cantique dans une terre étrangère. May I not sing hymns in a strange land. Je rentre à la maison. I come back home. Et je renverse toutes les idoles. I overthrow all idols. Donne-moi de rendre cela pratique. Grant me the grace to render this practical. Montre-moi le prix à payer. Show me the price to pay. Pour avoir un cœur libre de toute idole. To have a heart that is free from all idols. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Qu'il assiste chacun. And May I assist each one. I make a deep pressure. See you next Wednesday. ce neemi-my-my-my-my-my-my-syseera. Music payijing,